Nous sommes à Saint-Beaumère-les-Forges pour une marche organisée par la Fédération Groupama de l'Orne. Cette marche est organisée à l'initiative de la Fondation Groupama pour la Santé. Ce rendez-vous annuel nous mobilise en faveur des associations. C'est un remarquable rendez-vous dans le cadre des balades solidaires organisées dans toute la France. Nous aussi dans l'Orne, nous sommes heureux de nous engager dans cette mobilisation qui a pour ambition de redonner espoir aux malades et à leurs familles. Aujourd'hui nous marchons au profit de l'AFA, une association qui oeuvre pour vaincre la maladie de Crohn avec la participation de Dorothée Dragé, la référente association AFA. C'est une association nationale qui lutte contre les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui regroupe la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. C'est une association qui a plus de 30 ans. La maladie de Crohn, c'est une inflammation de la muqueuse intestinale, avec une dégradation. Et la rectocolite hémorragique, c'est une inflammation de la muqueuse du côlon. Ces deux maladies-là sont traitées quasiment par les mêmes traitements. Après, ce qui handicap beaucoup au quotidien, c'est les envies impérieuses, la fatigue, l'angoisse et la vie sociale qui est impactée, bien sûr. Les principales missions de l'association, la première, c'est de financer la recherche pour un jour espérer guérir ces deux maladies-là. Ensuite, c'est le soutien et l'information aux proches et malades, donc par des actions locales, comme ici, le stand d'information aujourd'hui que l'on a, avec la Balade Solidaire et la Fondation Groupama. Ils vont financer la recherche. C'est vraiment le but fondamental et pour lequel l'association a été créée il y a plus de 30 ans. Trouver un remède. A bientôt sur TV.tv